Bonjour tout le monde. Je suis une minute à l'avance. Je vais attendre 19 heures dans quelques secondes. Alors bonjour mesdames et peut-être messieurs, pourquoi pas. Je me présente, je suis Hélène Gingras. Puis bon, pour l'instant vous ne me verrez pas la binette parce que je ne suis pas certaine que je vais réussir à tourner ma caméra. Je voulais dire un grand merci à Nancy et à Katia pour ce fabuleux lancement qui est vraiment hors du commun. Je veux aussi féliciter toutes les démonstratrices qui ont embarqué dans cette belle aventure et qui ont fait des vidéos hier et aujourd'hui. J'en ai regardé plusieurs et je vais regarder celle d'aujourd'hui et celle de demain également. Je ne sais pas, je ne vois pas si on regarde. Ok, parfait. Alors, moi je suis démonstratrice depuis 9 ans et demi dans la belle équipe de Nancy et ça fait quand même plusieurs années, je ne les compte plus, que je fais du scrapbooking. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet fait avec le jeu d'étampe à la page 36 qui est R-Marin. Je voulais juste vous dire, espérant que je n'accrocherai pas trop mon trépied parce que là actuellement je travaille debout. Alors, voici le beau jeu d'étampe qui est ici, qui est très polyvalent. Je l'adore. Je l'avais acheté mais je ne l'avais pas vraiment exploité à mon goût. Alors, je vous montre le projet qu'on va faire aujourd'hui qui est ici, qui est une carte à secouer. Vous voyez, qui est très intéressante. Moi, j'adore bien les cartes à secouer. Moi, je ne me vois pas là. En tout cas, je vois plein de commentaires mais je ne vois pas sur mon autre écran. Alors, voici la belle carte que je vous montre aujourd'hui. D'abord, on a une base de cartes. On commence avec Brune-Dune. Brune-Dune, des mesures standards qui sont 8,5 par 5,5 et on rainure à 4,25. On travaille avec le pléoir. Moi, j'adore travailler avec ça ici. Ensuite, on a, on prend un carton B des Bermudes qui est 5,4 par 4 et on va utiliser pour faire la belle fenêtre ici. Les, comment on les appelle, les, 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 excusez-moi, les poinçons surpiqués rectangles. Ce qui est important de faire pour refaire notre belle fenêtre, c'est qu'on s'aligne comme il faut. On s'assure que tout est beau et on vient juste insérer à l'intérieur un cadre un petit peu plus petit, comme ça, et on le passe dans la Big Shot. On passe le cadre, les cadres avant dans la Big Shot et par la suite, on va venir utiliser le pléoir, qui est le pléoir. Attends un petit peu, c'est dans mes notes. Je, 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 je ne le trouve pas. Alors, oup, excusez-moi, déjà là, j'accroche. Donc, notre pléoir ici, une fois que notre cadre est fait, on vient insérer le pléoir, notre carton dans le pléoir et on le passe ensuite dans la Big Shot. Alors, voici ce que ça donne. Évidemment, alors, je n'utiliserai pas la Big Shot de mon côté parce que ça me ferait trop de manipulation et puis je risque aussi d'accrocher, d'accrocher mon trépied. Ensuite, pour faire ici, vous voyez, j'ai fait un petit cadre, ici, pour faire le petit cadre. Et ici, je me suis trompée, là, on prend vraiment le plus petit. On vient, on vient le mettre ici et ensuite, on passe dans la Big Shot. Pour faire le cadre, c'est vraiment avec brune dune. On s'assure qu'on est bien aligné. Et ça nous donne un petit cadre, comme ça, qu'on va aller coller après ça, tout autour. Donc, je sers ça. Pour procéder ensuite, pour faire notre fond marin, qui est ici, on va utiliser le pistolet chauffant et la poudre embossée blanc. Alors, ça va nous prendre un carton de papier aquarelle qui mesure 3,5 par 4,5 ici. Et on va venir faire nos motifs. On va utiliser le truc que je trouve, il n'y a pas d'embossée ici. On va utiliser le Versamark qui est ici. Et moi, je vais commencer par étamper le coquillage, qui est ici. Et ce qui est important, vous voyez, comme on fait, on va avoir une carte à embosser, mais il faut quand même le faire un petit peu plus haut qu'habituellement. Donc, on vient ici. On vient y embosser. Ensuite, on prend de l'autre coquillage. Et on vient de l'installer à peu près, très bien, ici. Par la suite, on utilise ça ici qui représente comme les grains de sable. Et on va venir en mettre à quelques endroits, comme ça. Et comme c'est du papier aquarelle, il faut quand même procéder rapidement pour ne pas que ça sèche. Ensuite, j'utilise le feuillage. Et je vais l'étamper trois fois. Comme ça. Comme ça. Et immédiatement, je vais y aller avec la poudre embossée, blanche. Et c'est un pot neuf. On y va généreusement. J'espère que vous voyez bien. On regarde, on s'assure que tout a été embossé. Et là, j'observe. Vous voyez ici, il y a comme un petit alignage, là, ici. Donc, moi, il y en a qui prennent des pinceaux. Moi, je travaille davantage avec ça. Je trouve que ça travaille bien. Une fois que la poudre est appliquée, bien là, on a moins d'urgence. Parce qu'une fois que la poudre est appliquée, c'est certain que ça ne séchera pas. Et on va étamper également, sur une retaille de papier, notre hippocampe. ici. Évidemment, on pourrait prendre aussi du papier aquarelle pour étamper l'hippocampe. De mon côté, j'ai pris... Ça, c'est important quand même, de prendre un carton murmure blanc épais. Il faut vraiment qu'il soit épais, sinon ça va gondoler. On va avec la poudre angoissée. Il faut être généreux dans la vie. Je suis une personne assez généreuse, que ce soit dans n'importe quoi. C'est super important de ramasser la poudre. Et surtout, de fermer le couvercle. Ensuite, on prend notre fer à embosser. Moi, désolée pour le bruit. Et on vient chauffer. Ça, je pense que vous êtes quand même pas mal familières avec ça. Moi, j'adore faire de l'embossage. Alors, je vois certaines personnes qui me saluent. Je vois ça un petit peu haut. Alors, je suis bien contente de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Denise, Linda, Hélène, Nicole. Alors, merci d'être présentes. C'est quand même plaisant de savoir qu'on a des gens qui nous regardent. Je sais qu'en France, c'est un peu tard. Et on s'assure que ça a vraiment, vraiment, vraiment fondu. Je ne croyais pas que ce serait long. Comme ça, j'aurais dû faire faire déjà comme un prototype. Désolée pour la longueur. C'est vrai que tu es généreuse. C'est gentil, Hélène. Comme je vous le dis, je regarde ça de haut. Il faut pratiquement que je me lève sur le bout des pieds pour regarder les commentaires. Curieusement, je ne les vois pas sur mon iPad. Bon, je jette un petit coup d'œil pour voir si tout est beau. Ensuite, on procède la même chose pour de petites hippocampes. Mais, magie, magie, j'en avais déjà fait un. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est bien embossé. Ensuite, moi, j'adore travailler avec l'aquarelle, avec les aquapenters. Vous voyez ici, dans le bas, si je remets ici mon modèle, vous voyez ici, dans le bas, je sais que je ne suis peut-être pas vraiment sur le bon sens, mais je n'ai pas pris de chance. ça ne me tentait pas que vous me regardiez de côté. Alors, pour faire de l'aquarelle, vous voyez ici, c'est brune d'une que je prends. Des anciens tampons aux pattes d'encre, communément appelés au Québec. Mais c'est peut-être un petit peu plus facile d'aller chercher l'encre. Donc, je vais aller faire le sable. Voyez-vous bien. Je suis en France. Il est 1h10. Oh, wow! Merci d'être avec nous. C'est vraiment plaisant. Il y a quand même des gens qui se couchent tard pour ce magnifique événement-là. Vraiment, c'est fantastique que Nancy et qui aient-ils pensé à faire un lancement virtuel. Je pense que de plus en plus, ça va faire partie de notre vie. Je vais me prendre une petite... Habituellement, je vais me prendre une petite lingette neuve pour être sûre que je ne sache pas mes autres choses. Je vais essuyer mon pinceau. Ça, c'est hyper important. Ensuite, moi, j'adore aussi Grenouille-Guillorette. C'est une de mes couleurs favorites. Mais dans le fond, dès que je prends une couleur, c'est ma couleur favorite. Mais Grenouille-Guillorette, j'avoue que j'ai un petit fil. Alors, vous voyez ici sur la carte, j'ai mis un petit peu de vert ici pour représenter les fonds marins parce que fonds marins, ça veut dire que c'est quand même assez creux. Alors, on va mettre un petit peu de Grenouille-Guillorette. Et les petites branches. Les petites branches, là, j'en ai mis trois, mais on dirait qu'il y en a une qui n'est peut-être pas hyper bien. Ah oui, je la vois. Finalement, je vais venir rajouter un petit peu de vert ici. vous voyez toujours. Allô? Allô, allô? Désolée, je ne vois pas les noms. Je me lève sur le bout des pieds. C'est bien plaisant de travailler avec le papier aquarelle parce que ça nous permet de mettre un petit peu d'eau sans que ça gondole. Moi, je vais venir estomper un petit peu mon vert avec une petite lingette parce que ce n'est pas la couleur que je veux mettre en dominance. ensuite, je vais utiliser une autre de mes couleurs favorites qui est B des Bermudes. Toujours, on va travailler en aplatissant pour faire en trilanque. Vous voyez, celui-là est hyper ancré parce que je l'avais utilisé pour faire des cartes en série. J'ai fait 84 en série dernièrement. Alors, on vient colorer notre fond. Oups! Il me semble que ça fait pas comme l'autre en même temps peut-être d'eau. Bon, alors je mets un petit peu d'eau. C'est ça la beauté de la chose du papier aquarelle. Vous voyez, j'ai rajouté de l'eau et puis l'effet ça gâche pas tout. Alors, je vais mélanger aussi le B des Bermudes avec le vert. Vous voyez, d'une fois à l'autre, vous allez vouloir la reproduire cette carte-là en plusieurs exemplaires. C'est certain que vous allez avoir probablement sensiblement le même effet, mais c'est certain que ça ne pourra pas être pareil. Alors, on suit bien. Ah, bien c'est parfait ça, il est merci. Je vais venir essuyer mon petit, ma couleur. et vous voyez là, le brun, le brun dune n'est pas très foncé. Alors, je vais essayer de remettre du brun dune pour donner un effet un petit peu plus sableux. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de m'acheter vraiment un trépied qui va vraiment répondre à mes attentes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop accroché mon fameux trépied, heureusement. Je vais rajouter un petit peu d'eau dans mon brun dune. je vais venir on suit bien. Bon, superbe. Vous voyez comment ça se mélange bien. Vous voyez, là, on peut venir un petit peu empiéter un petit peu sur les autres couleurs pour que ça se fonde mieux. Alors, je pense que pour mes encres, ça va bien. Si on veut, on peut prendre un Kleenex aussi ou une autre petite lingette pour les ressuyer des couleurs qui auraient pu rester sur la poudre, la poudre blanche. Alors, voici. J'espère que l'éclairage est quand même bien. Ce que je vais faire, moi, avec mon pistolet chauffeur, je vais venir sécher un petit peu juste pour enlever l'humidité sur le papier. Désolée pour le bruit. Alors, voici notre fameux décor. Ce que j'ai pas fait, mais qui est vraiment pas trop tard à faire, c'est qu'on va prendre notre cadre. dans le fond, on aurait pu utiliser un crayon au plomb pour mon crayon au plomb un petit peu. J'ai essayé de mettre tout à portée de main. Et on regarde notre cadre, ça fait bien ici, bon. Parce que là, il va falloir penser que tout à l'heure, on va venir mettre dédimensionnel. Alors, on va se faire des petites marques, des petites marques légères au plomb. Vous voyez toujours bien les petites marques. Et, ensuite, on va venir installer les, on appelle ça des bandes adhésées en mousse tout le tour. ce qui est hyper important à faire, c'est de s'assurer que nos bandes adhésives soient à l'extérieur de notre ligne. Parce que sinon, il y a des chances qu'on voit la bande adhésive. C'est pour ça que j'ai fait des petites marques. Ensuite, il ne faudra pas que j'oublie d'aller les effacer. On nettoie toujours notre aquapenter. Vous allez avoir besoin aussi du papier fenêtré. J'espère que je ne l'ai pas égaré. Vous allez avoir besoin également, je suis en train de vous montrer mes notes, du papier fenêtré. Je vais essayer de le retrouver. Du papier fenêtré. Je n'ai plus la grandeur. un petit peu de papier fenêtré. Je vais y aller avec ma règle ici. Donc, c'est trois écarts écarts par l'épargne. Un petit peu de papier fenêtré. Et on va venir la mouler avec notre l'épargne. Ce qu'on va faire aussi, j'avais oublié de venir colorer notre petite hippocampe. Moi, depuis que je suis toute jeune, je suis en amour avec les hippocampes. Je les trouve tellement beaux. Alors, on y va encore avec notre avec notre baie des bermudges. Et on va venir colorier encore avec l'aquapainter. Ici. Voilà. On en a pas mis assez, mais on pourrait venir ajouter un petit peu de couleur. Le moins intéressant, mais moi, j'adore découper. Alors, le moins intéressant, c'est que dans le fond, on doit venir découper avec nos ciseaux. Attendez un petit peu. Moi, je m'en étais. couper un. On dirait que je l'ai égaré. C'est bien moi. Oh non, il est ici. Alors, magie, magie. Notre petit hippocampe, on le découpe avec, je vous recommande vraiment de prendre ces ciseaux-là. ça travaille superbement bien. Les autres ciseaux sont trop gros. Ici, elle a des pointes très, très fines. Alors, bonjour Michel, bonjour Liette. Je ne peux pas, je n'ai pas salué tout le monde qui s'est joint à nous, mais je ne l'ai pas nécessairement vu. Alors, voici, j'ai découpé le petit hippocampe, c'était déjà fait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va venir utiliser les bandes adhésives mousse. Vous savez, ces bandes adhésives mousse-là sont un petit peu plus épaises que les, voyons, j'ai oublié le mot, les stampings dimensionaux. Un petit peu plus épais. Alors, tout à l'heure, quand on va faire l'assemblage de la carte, c'est avec ça aussi qu'on va travailler. Ce qu'il faut faire, j'essaie de retrouver mon essence. C'est bon, j'en ai plusieurs, peut-être que je vous fasse. Alors, c'est toujours mieux de commencer par le haut. Pourquoi commencer par le haut? Parce qu'ensuite, quand on va ajouter les petits éléments décoratifs, bien, si on commence par le bas et que ça ouvre, si on veut, il y a des chances que ça sorte. Alors que c'est par le haut, il y a moins de chances que ça sorte de... Donc, on va venir effacer ici, on va s'aligner comme ça, on va mettre ça un petit peu plus haut et là, on fait une petite torsade. Voyez là, ça va dépasser. Ça, on ne les verra pas, mais ça fait quand même très joli. Alors, on va toujours on va venir effacer. On va se guider toujours un peu à l'extérieur de notre ligne. Vous voyez là, la petite ligne qui est là, la petite ligne avec le crayon mine ou au plan. on va venir effacer ça. Moi, je vais procéder tout de suite. On va venir effacer ça ici. Je ne sais pas si vous, vous aimez ça, ce genre de petite carte-là, secouer. Moi, je suis vraiment en amour avec ces petits modèles de cartes-là. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure d'autres modèles que j'ai fait. Alors, on s'enligne toujours en fonction de notre fameuse ligne qu'on a fait. Et vous voyez, bien, on va être obligé d'en mettre une autre bande parce que le contour est assez large quand même. Et, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une petite jonction, de ne pas y aller directement. Vous voyez ici, là, j'ai comme juxtaposé un peu ici. pour pas que si je l'avais parti vraiment ou la fin de celui-ci, bien, si ça sort, bien, c'est moins le foil. C'est sûr que c'est pas supposé sortir, mais on sait jamais des fois, là, l'humidité ou des choses comme ça. Alors, on y va encore comme ça. Je viens encore effacer. Et, voilà. Vous voyez, j'ai aussi le dépassé ici. C'est important encore pour se donner une chance que... Et, on vient couper. Cette petite bande-là, bien, on la jette pas, c'est certain. On la garde. Et, c'est là qu'on va aller mettre nos petits éléments. comme ça. Bonjour, je regarde en replay. Merci pour cette jolie carte. D'accord. Là, j'ai été obligée de vous avouer quelque chose. Je pensais que mes petits bidules que j'avais étaient encore actuelles et, malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être que j'en ai un petit peu trop. On va enlever. Je sais que vous allez me pardonner parce que je voulais vraiment faire ce modèle-là. Et, c'est hier soir que j'ai réalisé que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'enlève pas tout de suite le plastique parce que sinon, nos petits accessoires ici risquent de coller. Alors, une fois que c'est apposé, je vais enlever ma belle efface, une fois que c'est apposé, on y va délicatement et on vient enlever la petite pellicule qui s'enlève très, 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 très facilement. Vous voyez, c'est très facile, ça se décolle très bien. Et, on essaie de ne pas accrocher parce que si on accroche, bien, toutes les choses vont sortir. ensuite, on prend notre papier fenêtré ici et on vient apposer notre papier fenêtré comme ça. Alors, voyez, le plus compliqué est déjà fait. ensuite, vous voyez, c'est important de s'assurer que, vous voyez là, qu'on ne voit pas là, par exemple, si on met ça trop, trop près, bien, on verrait que ça dépasse. Moi, je vais travailler avec la colle, on appelle ça la colle liquide multifonction. Je vais venir en mettre à l'extérieur de notre bande adhésive pour pouvoir coller notre petite fenêtre. Alors là, on peut le mettre soit du côté qui est embossé par le haut ou l'autre sens. Moi, je préfère celui-là. Alors, on vient s'ajuster comme ça. Là, il faut attendre que ça colle un petit peu avant. Puis, ça nous permet, cette colle-là, ce qui est plaisant, c'est que ça nous permet de bien ajuster notre cadre. Ce n'est pas instantané. Alors, voici. Et, je voulais vous donner un petit truc aussi pour notre carton brundu, la base. Comment je vais égarer? Ici, donc, c'est le papier aquarelle fourni par Stamping Up qui travaille très, très, très bien. vous voyez, 100% en coton. Alors, c'est superbe. Bon, j'ai égaré ma base. Alors, on a notre base de cartes. Ce qu'on va faire, on va venir coller, peut-être que j'en ai mis un petit peu plus que l'autre, mais ce n'est pas grave. ça déconne un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais prendre une petite gorgée d'eau et je vais laisser. Jusqu'à maintenant, je suis contente, je n'ai pas trop accroché mon bras. pas mon bras, pas mon bras bionique, mais mon bras où est mon iPad. Donc, on va venir prendre, excusez-moi, on va venir prendre nos bandes adhésives, il nous en reste un morceau, c'est super, et on va venir l'installer ici, en arrière, comme ça, pour être sûr que ça tient bien. On n'est pas obligé de m'en mettre beaucoup, mais on va s'assurer que les barres, on va s'assurer que les barres plient pas ou renfoncent. Moi, je n'aime pas ça quand on a une carte, puis que ça peut rentrer à l'intérieur. OK. Ensuite, on enlève la petite pellicule, ça va de soi, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez toujours, on a tendance à sortir hors champ, sans s'en rendre compte. Et pour m'assurer que ça va bien adhérer en arrière, tout à fait, je viens rajouter encore de la colle liquide. Tu sais, un coup que c'est collé, ça ne décolle pas. On vient, moi, je travaille toujours en ouvrant ma carte comme ça, pourquoi? parce que je suis sûre que je me mette de mon côté. Ça m'est déjà arrivé de mettre mon modèle pas de mon côté. Alors, voici, le plus gros est fait. Là, il nous reste à mettre le petit cadre. Je vais essayer de l'artiller où j'ai mis mon petit cadre. bon, Oh là là, je me perds toujours. Attendez-moi, ça ne devrait pas être long, sinon, je vais être obligé d'aller Alors on a notre petit cadre ici qu'on a fait avec les fameux rectangles surpiqués et on va venir le mettre comme ça ici. On va mettre notre colle, excusez-moi, colle adhésive, multi-usage. J'ai bien hâte quand même d'essayer la nouvelle colle, que ce tampignon n'a pas sorti. Oups, ça bouge, je l'ai accroché je pense. La nouvelle colle qui a l'air superbe, que ce soit pour les projets 3D ou les autres. Je ne l'ai pas encore commandé, mais c'est certain que c'est normaliste. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont commencé à l'utiliser. J'imagine que vous êtes très satisfaits. Alors on vient à poser notre petit cadre. Et bien, tout simple, tout simple. Tout simple, tout simple. Puis là, je me rends compte que j'ai un petit peu de colle ici. Alors regardez l'effet que ça donne, c'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est dans ma palette, c'est mes couleurs préférées. Oups, ici. Vous voyez, ça nous permet de jouer un petit peu cette colle-là. C'est vraiment dans ma palette. Ensuite, on va prendre notre petit hippocampe que j'ai, que j'avais. J'ai encore perdu. Ah, il est ici. Et on va venir mettre des stampings dimensionnels réguliers. Je vous donne un de mes trucs. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais moi, je le fais. Mes ciseaux. Bon, on cherche tout le temps quand même. Quand c'est... On va se serrer le crayon. Josée Gagnon. Ah, allo Josée. C'est plaisant que tu sois là. Stamping dimensionnel. Bon, bon, bon. Là, je ne les trouve pas. On va continuer avec ça ici. Je voulais vous donner un truc. Ah non, c'est mes ciseaux que je trouve. Alors, je vais vous donner un truc. Vous verrez ce que vous en faites. Moi, les stampings dimensionnels, bon, je les coupe en deux. Ce n'est pas parce que je les économise. C'est parce que des fois, j'en mets même plus. C'est ce que je fais. Je répartis mieux, je trouve. Parce que quelqu'un, souvent, bon, quelqu'un va mettre un stamping dimensionnel là, il va en mettre un là, et c'est tout. Alors que moi, je vais venir les répartir un petit peu partout. Comme ça. Puis, je trouve que ça fait moins de creux, là, dans la carte. Une fois, une fois, alors, je vais perdre du petit ciseau. J'ai mis le ciseau, qui fait quand même. Et je vais venir en mettre un petit morceau. Je suis toujours dans, encore. Je ne suis pas hors champ, toujours, là. Et je viens en mettre comme ça. Vous voyez, dans le fond, ça équivaut à peu près à deux et demi au lieu de deux. Je trouve que ça se répartit mieux. Je vais enlever les petits papiers. comme ça. C'est certain que vous pourriez peut-être le faire avec du papier mur-mur blanc épais. C'est à vous de voir le fond. Mais peut-être que vous allez être, votre papier va gondoler davantage. Ensuite, je vais utiliser une retaille de papier ici. J'en ai d'autres ailleurs, mais... la retaille de papier pour étamper le vœu. J'en ai ici, le papier. Mur-mur blanc. Et je viens tamper deux fois. Pourquoi? Oh! Mon dos, Eden, là. C'est vrai que j'ai... C'est vrai que j'ai oublié que j'avais ré-ancré vraiment abondamment. Alors, on vire abondamment cet encreur-là. J'imagine que ça vous arrive à vous aussi, les filles, hein? Merci, l'homme très jolie. Ah, bon. Merci beaucoup, les filles. Mais comme je disais, pour celles qui viennent juste de joindre, je ne peux pas faire tous les commentaires parce que je suis debout et je dois regarder sur le bout des pieds. J'ai égaré mes fameux ciseaux que j'adore, là. C'est bien moi, ça. Je sais que quand on va à certains week-ends, il y a bien des filles qui m'aident à chercher des choses. Ça fait partie de moi. Je perds souvent mes choses. Alors, on vient couper. Ici, je vais en couper comme ça, le joyeux. 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 Et ici, je vais en le prendre anniversaire. Mais, je vous le dis, ça travaille vraiment mieux avec les fameux ciseaux de Stamping Up, là. Je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec ça. Ici. Là, je vais regarder qu'à l'heure, 19h38. Alors, je suis dans mon temps parce que je vais vous présenter aussi ce que j'ai fait. J'ai travaillé fort aujourd'hui pour vous préparer d'autres projets avec ce fameux beau jeu d'étampes, là que j'adore. Alors, notre fameux joyeux. Je vais prendre les Stampings dimensionnels. Toujours, comme je vous dis, j'en mets deux. Je vais en mettre un, mais ils sont coupés en deux. Je suis peut-être hors champ. très belle carte. Bien, merci, c'est gentil. Alors, je viens, je vous montre le modèle qui est ici. Je viens mettre le joyeux à peu près ici. J'ai aussi mon mot anniversaire. Oups, ici, vous voyez, je vois un petit peu le joyeux. Alors, je vais venir couper encore un petit peu. C'est sûr qu'on n'a pas nos bons ciseaux. Je les ai en début. Deux vidéos. Et là, je les ai gardés. Alors, ça coupe encore. Là, je vais revenir en mettre trois. Donc, au lieu d'en prendre deux, j'en mets un et demi. Mais ça peut arriver des fois qu'on en met un petit peu plus. Je trouve que c'est un bon truc. Puis, c'est vraiment pas une question d'économie. Pour les filles qui me connaissent, je suis vraiment pas alors voici. Là, vous voyez l'autre carte. L'autre carte, vous voyez, celle-ci, mon modèle, j'avais fait des petits ronds autour des I, des points sur les I. Et celui-là, je ne l'ai pas fait. Alors, voici ma belle carte à secouer. Et à l'intérieur, bien, pourquoi pas y mettre un petit carton avec notre fameux hippocampe. Ça fait super beau. On pourrait rajouter aussi ici des grains de sable. ça pourrait aussi être parfait. Alors, c'était la carte que je vous ai montrée aujourd'hui pour une belle carte à secouer. Et je vais vous montrer une autre carte à secouer que j'ai faite avec les dômes qui sont ici. Vous savez, les fameux dômes que j'avais utilisées abondamment dans le temps des fêtes. je vous montre une belle carte à secouer que j'ai faite. C'est une demande spéciale que j'ai reçue. Alors, la seule chose qui n'est pas encore actuelle, c'est le petit filet ici. Mais quand c'est des demandes spéciales que j'ai, bien, souvent, je me permets d'utiliser des choses qui sont retirées et voyées à l'intérieur ici. Et pourquoi pas, je vais vous montrer aussi d'autres cartes que j'ai faites, des cartes à secouer. Mais c'est juste pour vous donner des idées, pour vous montrer comment on peut vraiment, une carte à secouer, ça peut changer, peu importe avec la couleur qu'on utilise. Vous voyez ici, ça, c'est avec le jeu des temples de l'an dernier dans le catalogue. Vous voyez ici, c'est un rond. Superbe. Ici, mais c'est avec le fameux jeu, là, aussi un rond, mais avec les labels sirène. Et ici, mais c'était tout coloré, là, qui serait très à propos avec les couleurs de l'arc-en-ciel actuellement. Alors, je me suis permis quand même de vous montrer celle-ci parce que c'est pour vous montrer qu'on peut faire un carré, on peut faire un rond, on peut faire un rond plus gros. On peut utiliser également, là, les petits dômes à secouer. La seule inconvéniente avec les dômes à secouer, bien, on ne peut pas les mettre dans la poste parce que ça risque de s'écraser. Je vais vous montrer d'autres projets. Vous savez, pour les filles qui me connaissent, j'aime ça travailler sur pression. Alors, j'ai fini, j'ai fini cette carte-là ce midi, même si je l'avais en tête, là, depuis quelque temps. Je l'avais déjà commencé, évidemment, hier soir. Mais cet après-midi, je me suis dit, ah, il faut que je fasse d'autres modèles. Alors, vous voyez ici le modèle que j'ai utilisé avec le nouveau papier, le nouveau carton, je pense que c'est beau bourdon, et le nouveau papier, là, ici, qu'on pouvait avoir en précommande. Alors, vous voyez, ça peut être très intéressant. Et comme je n'avais pas les encres, bien, je suis venue utiliser ici, vous voyez le petit fond, là, ici, là. Je suis venue utiliser Karimoulou, qui se marie quand même très bien, mais on aurait pu utiliser aussi l'encre Versamac. Je vous montre aussi un autre modèle que j'ai adoré. Vous savez, j'adore l'aquarelle. Alors, voici, ici, bien, j'aime beaucoup découper le papier aquarelle. Je trouve que ça donne quand même un super effet. Et souvent, bien, les gens me disent, bien, Hélène, on ne veut pas juste des cartes pour les anniversaires, on aime ça avec d'autres mots. Alors, celle-là, j'en ai profité pour faire une pensée pour toi. Ici, c'est un peu, comment dirais-je, j'ai utilisé le nouveau verre, le jade, et le beau petit ruban ici, aussi, jade. Et comme je n'avais pas encore les ancles, parce que je ne les ai pas commandées, mais vous voyez, quand même, ça se marie bien ici, là, le BD Bermude. Ici, c'est un petit peu une erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai étampé, je ne me suis pas vraiment portée attention et il était collé. Alors, je me suis dit, ah bien, ça va être mes petits jumeaux identiques. Josée, je ne sais pas si tu es encore là, mais je sais que toi, tu as eu des jumeaux, je sais qu'ils ne sont pas serment identiques, mais alors voici, avec la nouvelle couleur jade, et vous voyez ici, dans le fond, j'ai utilisé aussi le nouveau jeu, qu'on pouvait, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, essayer ou, enfeuiller ou, alors, excusez-moi, l'autre chose aussi, je me suis dit, ah, j'ai appris que peut-être que cette couleur-là était plus ou moins intéressante. Comme je vous dis, je vais, bien, pas que ce n'est pas intéressante, mais je pense que c'est une couleur qui a été dit qui avait été moins achetée. Alors, comme je vous disais, je n'avais pas les encles, c'est vraiment différent, j'ai utilisé le rose rococo, et j'ai étampé ici, pas étampé, mais j'ai utilisé les éponges, et les nouveaux petits, les petites perles, je ne sais pas trop comment on les appelle, aux couleurs des in-color, et le fameux beau petit ruban. Moi, j'adore cette couleur-là, puis je sais que avec, quand j'aurai l'encre, je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses avec ça. Bien, ce n'est quand même pas si pire, même si ça s'agence, mais ce n'est pas à 100% avancé. Et la dernière que j'ai faite, qui est celle-là, vous voyez, ressemble quand même à celle-ci, mais avec un fond différent. De ce que vous pouvez en conclure, d'abord, c'est que j'aime beaucoup ce jeu des temples-là, et j'adore bébé Bermude, et aussi grenouille de guillorette. Alors, voici mes modèles que j'ai faits aujourd'hui pour vous. Je ne suis pas nécessairement du bon sens. J'espère que vous avez apprécié. Et je vais essayer d'avoir un petit résumé pour vous inscrire les outils que j'ai utilisés. Alors, j'espère que tout ça vous convient. Je suis de de je ne suis plus de la oui, j'ose c'est super. Elles sont toutes belles. Merci. Alors, j'en profite encore pour dire un beau merci à Nancy et à Katia pour avoir organisé ce fabuleux événement. J'avoue que 500 personnes possibles qui regardent soit en différé ou en direct. Vraiment, c'est c'est super. C'est super. Et bravo à toutes les filles aussi qui ont décidé de faire des vidéos live ou aussi celles qui ont fait des tutoriels ou qui ont fait des vidéos en différé. Alors, bravo tout le monde. je vais terminer bientôt et ce que je vais faire, je vais aller sur mon ordinateur et par la suite, je vais voir tous vos commentaires parce que, comme je disais, je suis vraiment sur le bout des pieds et aussi, je vais prendre des photos et je vais aller déposer ça sur le site. Alors, bonsoir tout le monde. À bientôt. Puis, j'ai bien hâte d'aller regarder les vidéos des autres filles, celles qui ont passé en fin de journée et en début d'après-midi et demain. Bravo à toutes. Bye tout le monde.